Musique 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 Yo tout le monde, j'espère que vous êtes la forme pour ma part ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc c'est une petite vidéo achat mais comme je ne peux pas le titre j'ai fait ma meilleure trouvaille de l'année 2021 pour le moment attention pour l'on dit ma meilleure trouvaille de 2021 alors je vais vous montrer ce que c'est c'est vraiment une console je peux vous dire c'est une console et non un jeu mais c'est une console que j'ai acheté à l'heure actuelle j'ai acheté hier en fait la veille donc parce que l'heure actuelle on est dimanche donc forcément voilà et voilà j'ai trouvé une pépite sur une boutique donc si vous vous rappelez la boutique c'est jeux consoles donc là j'ai acheté sur ces jeux consoles et voilà ça fait bien de l'avoir franchement et pour le prix que j'ai payé j'ai fait une méga à faire honnêtement oui alors on peut voir pas que que cette console c'est en fait tout simplement la console 3ds xl de zelda majoramas c'est vraiment ça fait remplir d'entrée une pièce comme ça c'est une pièce qui est très très rare comme à l'heure actuelle vous êtes plus je pense que vous trouvez vous voyez les prix sur il est sur le bon coin même sur vinted ça part ça peut partir ça ça me fait les gens vont de ça à plus de 400 euros en l'état et moi je l'ai payé attention j'ai quand même mis un petit peu mais largement moins par rapport au prix du marché sur internet j'ai payé en tout donc 240 euros 240 euros franchement 240 euros ça fait quand même plaisir 240 euros pour ça alors que ça en vaut largement le double enfin le double c'est vrai que ça fait ça fait cher mais sur le net on le trouve au double le prix donc facilement 400 euros facilement plus de 400 euros donc bien sûr je peux voir et sous protection crystal box en plus donc ça ça fait vraiment plaisir aussi et je vais vous montrer mais attention je vais bien je vais essayer de vous montrer très doucement parce que c'est comme assez fragile quand même c'est une console portable quand même de quoi déjà le voir l'état de la boîte est dans un état qui n'est vraiment clean du cyclisme alors j'essaie de vous montrer ça très doucement parce que c'est très fragile à jour pas que le temps il ya le bien sûr le jeu majora masque préinstallé dans la console bien sûr mais moi personnellement je n'ai jamais vraiment peut-être allumé un jour que l'apparemment d'après ce que j'ai entendu parce qu'elle m'a dit jeu console le vendeur qui avait vendu ben la console la boutique il n'avait jamais allumé de sa vie donc il y avait allumé à tous les cas de neuf donc et il ya encore tout dedans vous pouvez voir il ya tout le packaging donc voilà voire il ya les toutes les notices encore sous plastique et la console est encore protégé aussi et ça c'est vrai mais voilà je ne vais pas montrer les notices mais je vais vous montrer au moins la console alors la console est là dedans vous pouvez le voir et c'est vraiment d'un état clean de chicline et pas faire trop de traces et donc pouvez voir la console zelda majora masque et voilà ça franchement ça fait plaisir une plus 3ds xl comme ça en plus c'est même encore la protection du de l'écran donc on dit elle est quasi neuf il est encore vraiment tout beau tout bien fait est vraiment super belle franchement et encore le petit stylet aussi un petit stylet ou vraiment complet de chez complète franchement une super belle console vous pouvez le voir franchement elle est magnifique avec ce doré c'est vraiment l'édition à l'édition comme dit majora masque en édition majora masque en elle est très très belle franchement pourquoi j'ai déjà quelques traces de doigts je vais essayer de pas trop la toucher parce qu'elle est très très elle est quasi neuf franchement elle est vraiment dans un état neuf donc franchement comme on peut le voir donc comme dit c'est une console qui est encore assez récente mais quand même pour le prix de 240 euros alors qu'elle en vaut pratiquement le double sur le soit après je trouve ça un peu cher pour une console récente que je vois les prix sur internet mais voilà elle en vaut le double à l'heure actuelle de ce que j'ai payé donc j'ai payé 240 euros donc c'est vraiment c'était pas un achat qui était prévu de base mais quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais il faut que je la prenne quoi donc voilà franchement la petite et la édition majora masque et pour moi franchement c'est la plus belle console qu'ils aient fait en tout cas franchement c'est la plus belle fin de l'édition zelda en tout cas c'est la plus belle console collector qu'ils aient fait de ces deux zelda sur la 3ds franchement très 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 belle pépite franchement moi franchement je suis très satisfait de mon achat et franchement voilà comme dit encore tout sous protection il y a aussi les notices il y a encore le packaging tout alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de chargeur qui était dans cette dans cette dans cette dans ce petit collecteur il y avait juste il y a juste la belle sur la console dedans donc sur toutes les notices etc et le jeu qui est majora masque 3d qui était qui est prinsé donc qui est des matériels malheureusement mais bon voilà ça fait comme bien d'avoir ce genre de pièces parce que c'est une genre de pièces qui sont assez assez recherchés quand même et qui sont très très chers bien sûr comme je vous le dis encore une fois donc voilà comme dit ça fait plaisir de rentrer de le rentrer quoi alors on va juste bien la remettre plutôt le mettre comme ça non ça va pas mais comme ni c'est vraiment une console qui est qui est assez recherchée comme comme dit je vous le redis encore une fois et ça fait quand même petit coq comme dit je vous dis ça fait très plaisir de d'avoir ça comme dans la collecte et en plus je sais pas si j'avais déjà dit sur la chaîne et j'ai toujours voulu avoir une console collector 3ds alors j'ai pas dit forcément la zelda mais au moins une console qui ressemble à celle là quoi et franchement ça fait quand même très très plaisir de l'avoir quoi je me répète mais très très belle console encore une fois donc voilà que ce beau petit ces belles petites boîtes qui ont super bon état alors bien sûr vous allez pouvoir me dire les commentaires si vous avez pensé si c'était un bon prix ou non moi personnellement je trouve que 240 euros ben en l'état en l'état que j'ai franchement c'est largement rentable ça c'est pour ça que je le dis que c'est ma meilleure affaire de 2021 pour le moment c'est ça fait vrai franchement je sais pas si bon je sais que pour beaucoup de nouveaux directs 240 euros ça fait cher mais allez regarder les prix sur ebay le bon coin sur vintel même sur akuten cette console en l'état parce que en l'état comme la mienne se vend à des prix monstrueux à plus de 400 voire même des fois qu'ils mettaient à 500 euros ce qu'ils trouvaient abusé tu vois et voilà donc franchement je trouve que des 140 euros c'était vraiment un très bon prix franchement pour le surtout quand tu vois à l'heure actuelle combien elle vaut donc franchement voilà et puis comme elle est celle là elle est sous crystal box donc franchement il est vraiment protégé à fond quoi donc voilà donc voilà c'était vraiment une petite vidéo les amis nous pour montrer que c'était le seul achat de c'était vraiment le seul au roi achat que j'ai fait forcément de 140 euros ça fait ça fait grimper un petit budget que j'ai fait et bibo franchement comme dit c'est vraiment un très bel achat je trouve donc voilà enfin une petite console 3ds collector qui rentre dans la collection ça fait plaisir donc voilà les amis donc je sais tout ce que j'ai pour vous présenter toute façon c'était un gros achat je pense pas que je vais faire de gros achats cet été par contre je vous préviendrai prochainement il ya le retour des vides greniers qui doit reprendre d'ici deux semaines donc il y aura le retour des vides greniers live sur la chaîne donc ça ça fait plaisir j'ai très très à vous présenter des vides greniers de nouveau et sinon à part les achats vides greniers ben je pense pas je ferai des gros achats en magasin peut-être en magasin mais vraiment des petits trucs si je trouve des petits trucs sympa mais sinon je vais pas trop dépensé pour l'été en termes de jeu vidéo de jeux vidéo parce que j'aurai d'autres projets à acheter notamment une nouvelle voiture pour moi donc ma voiture et puis donc du coup il y aura beaucoup d'économie que j'ai faire par la suite donc il y aura pas beaucoup d'achats à part les vides greniers que je ferai et sinon vous verrez bien ce que je prendrai comme autre connu sur la chaîne enfin bon les amis j'espère que cette petite vidéo voir cette vidéo même vous aura plu donc j'étais pas dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette de cet achat ce que j'ai pensé si vous trouvez que le prix était correct personnellement comment je trouve que c'était hyper correct pour moi c'est la meilleure affaire que j'ai pu faire cette année pour le moment et puis sinon ben voilà j'espère que ça vous plaît toujours les vidéos sur la chaîne et puis voilà comme j'ai déjà dit ça dépendra du rythme des vidéos comme combien je ferai dans la semaine etc comme dit je suis pas très acquis sur youtube mais j'ai essayé d'en faire de temps en temps dès que j'ai la motivation et dès que j'ai le temps surtout donc voilà bref je suis dit je vous souhaite une toute une très bonne journée et puis sinon je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine ciao